Tous les jours de ta vie, tu as de la chance de pouvoir être rechargé, tu as de la chance de pouvoir augmenter ta résilience au quotidien, tu as de la chance de pouvoir avoir beaucoup plus de testostérone, tu as de la chance de pouvoir être un homme beaucoup plus masculin, beaucoup plus accompli. Bien sûr, tu l'as compris, aujourd'hui, on va encore parler d'une au fable qui te permet une recharge tous les jours. Dieu, l'univers, je ne sais pas comment tu l'appelles, t'offre une recharge tous les jours. Tous les jours, tu prends 2, 3%, 4% d'énergie, de testostérone, de puissance, de force masculine. Tous les jours, tu vas pouvoir te recharger. Au plus tu te recharges, au plus tu vas te sentir mieux. Au plus tu vas te sentir, je ne sais pas, divin, tu vas avoir des idées incroyables, tu vas avoir beaucoup plus de force, beaucoup plus de présence toi-même, tu vois. Et au plus tu vas te recharger, au plus tu vas te sentir mieux. Qu'est-ce que tu vas faire de cette recharge ? Qu'est-ce que tu vas faire de ce cadeau de Dieu, de l'univers ? Je ne sais pas comment tu l'appelles, mais qu'est-ce que tu vas faire ? La vraie question du nofap, c'est qu'est-ce que tu fais de ce putain de cadeau ? Est-ce que tu investis cette énergie dans des trucs qui sont positifs pour toi ? Améliorer ton corps, améliorer tes finances, améliorer toute ta vie. En règle générale, tes relations te sentirent mieux, te sentirent plus confiant envers les autres. C'est sûr et certain que si tous les jours, tu vas regarder Lana Rwadez se faire foudroyer sur Pornhub, c'est sûr et certain que tu n'auras pas une confiance incroyable. Est-ce que tu vas enfin commencer à te recharger, à vraiment te recharger d'une grande puissance ? Pas juste te recharger 7 jours et après recraquer. Non, comprendre que cette recharge, elle se fait sur des mois et des mois et des mois. Et arrêter de mettre l'énergie sexuelle ici et en bas. Vraiment commencer à la faire fonctionner dans tout ton corps, à vraiment la faire monter dans tout ton corps. Est-ce que tu vas enfin prendre l'énergie sexuelle au sérieux ? C'est vraiment ça ma question du jour. Qu'est-ce que tu vas faire pour faire que cette recharge soit incroyable tous les jours et qu'elle soit de plus en plus positive dans ta vie ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu vas commencer à monter un business en ligne d'ailleurs ? YouTube Automatisation, premier lien en description. Je t'aide, je t'accompagne à gagner ta vie grâce à YouTube. Tu n'as même pas besoin de montrer ta tête. Il y a des niches qui sont totalement vierges. Il n'y a personne qui est dessus. Pourquoi ? Parce que comme je te l'expliquais dans les vidéos précédentes, les gens ne veulent plus travailler. Si tu as envie de travailler en ligne, tu peux travailler en ligne. Tu me contactes, premier lien en description. Tu vas t'apercevoir qu'il y a des opportunités tout simplement incroyables. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Il faut pouvoir être discipliné. Il faut pouvoir être présent là maintenant tout de suite. Et qu'est-ce qui t'apporte de la présence au quotidien ? Les affirmations positives, le nofap, le fait de manger cru, le fait d'arrêter de bouffer du gluten toute la journée, des produits laitiers, des trucs à la con, et le fait d'être présent, d'enfin être focus sur quelque chose. Qu'est-ce que le nofap ? C'est vraiment te recharger et enfin être focus sur ce que toi, tu souhaites. Est-ce que tu veux cette meuf qui est fraîche ? Tu as besoin de nofap. Est-ce que tu veux ce business qui crache de l'argent tous les jours ? Tu as besoin de nofap. Est-ce que tu veux ce poste, ce grade, n'importe quoi dans ta vie ? Tu as besoin de focus. Si tu as besoin de focus, tu as besoin de nofap. Qu'est-ce que tu vas faire de cette putain de recharge ? Cette putain de recharge divine, on ne sait même pas pourquoi ce cadeau est là. Frérot, les femmes par exemple, elles n'ont pas ce cadeau-là. Elles ont un cadeau qui est beaucoup moins puissant. Frérot, nous, tous les jours, on a le pouvoir d'être meilleur. Tous les jours, on a juste un seul truc à gérer, c'est notre énergie sexuelle. C'est gérer en bas. Arrêtez d'être toujours sur les pulsions, arrêtez d'être en mode « Ah oui, mais j'ai envie de manger un cookie, Valentin. » Mais tout le monde a envie de manger un cookie. Tout le monde a envie d'aller regarder Lana Roades sur Pornhub. Tout le monde a envie de faire ça. Est-ce que toi, tu te sens bien à chaque fois que tu fais ça ? Bien sûr que non, tu ne te sens pas bien. Donc, pourquoi tu ne changes pas tes habitudes ? Pourquoi tu ne commences pas à comprendre enfin qu'il faut choper ta vie, qu'il faut la comprendre, qu'il faut l'attraper par là et qu'il faut enfin aller de l'autre côté ? L'autre côté. Tout ce qui est plaisir rapide, on oublie et on part sur des plaisirs long terme. On part sur des accomplissements long terme. Peut-être que tu as 10 kilos à perdre, c'est rien, tu peux les perdre. En 3-4 mois, c'est terminé. Peut-être que tu n'as pas forcément des finances incroyables. Ce n'est pas grave, tu peux construire un business en ligne, tu peux commencer à travailler plus, tu peux commencer à trouver un meilleur job pour améliorer ta situation au quotidien. Tu peux tout faire. Tu n'as pas de copine, tu n'as rien, tu peux t'améliorer, tu peux t'habiller mieux, etc. pour avoir une meilleure présence, une meilleure situation et tu peux trouver une meuf. Tu peux tout faire dans cette putain de vie. Arrête de déprimer, arrête d'être sur les plaisirs rapides et enfin commence à comprendre que tu peux te recharger et tout améliorer dans ta vie. Je voulais vous parler de quelque chose aussi, c'est une étude les gars. Donc, il y a une étude qui a montré que la résilience augmente la durée de vie. Je vais vous lire exactement ce qui s'est passé. Les résultats de la recherche mentionnent l'importance de renforcer la résilience mentale pour atteindre une vieillesse en bonne santé car cela retarde en outre le vieillissement naturel du corps et des cellules. Aussi, attention, le manque de cette vitamine est alors… Après, il nous parle des vitamines, etc. Vous comprenez les gars que votre force mentale, le fait d'arrêter d'aller sur les plaisirs rapides, le fait de toujours craquer comme un abruti, ça ne va pas vous amener quelque part. Il faut que vous partiez vers la résilience, il faut que vous partiez vers le conflit, le conflit envers vous-même parce que le conflit, les gars, il n'est pas avec les autres. Vous êtes toujours en train de regarder la télé, TikTok, des conneries comme ça. Donc, du coup, vous avez plein de conflits. « Ah ouais, mon équipe de foot, mon machin. » Non, le conflit, il est là avec toi-même, là maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Qu'est-ce que tu veux enfin accomplir ? Est-ce que tu vas enfin battre ce conflit envers toi-même ? « Ouais, mais je n'ai pas envie d'aller à la salle aujourd'hui. » « Ouais, mais aujourd'hui, j'ai envie de me branler. » « Bon, vas-y, je vais aller me branler. » Et j'avais, j'ai fait une session d'abordage pour voir un petit peu comment elles étaient les meufs et tout. Au bout de quoi ? De 2-3 heures, je vois que j'ai récupéré des numéros, mais par rapport à la Colombie, ça n'a rien à voir. Donc, je commence à analyser et je commence à me dire « Ok, Val, qu'est-ce qui se passe ? » Je commence à me regarder comment j'étais habillé. J'étais pas trop bien habillé. Je me suis dit « Putain, mais pourquoi tu t'es habillé comme ça ? » C'est con. Numéro 2, j'ai regardé un petit peu, j'ai analysé ce que j'ai fait et comment j'ai analysé les femmes. Je suis arrivé dans un pays, j'étais tellement relax, j'étais peut-être trop relax, ça faisait un peu un mec bizarre qui vendait quelque chose dans la rue. Donc forcément, j'avais peut-être moins de numéros à récupérer. Une fois que j'ai amélioré ça, j'ai ajusté ça, derrière, ça s'est beaucoup mieux passé dans la fin d'après-midi et dans la soirée. Je suis allé manger avec une meuf, etc. Ça s'est très bien passé. Mais si tu n'as pas cette présence d'esprit, si tu n'as pas cette présence d'esprit d'analysé, que ce soit dans ton business, pour ton corps, pour ton physique, pour tout ce que tu veux, tu n'auras jamais rien. Il y a un mec que j'aime beaucoup qui s'appelle Fittix Fearless. C'est un Américain qui donne beaucoup de conseils aux Américains. Enfin bref, c'est super intéressant. Et il y a des mecs qui passent sur sa chaîne en live comme ça et qui se font noter leur physique, qui se font noter leur vie, etc. En mode, bon ben voilà, je te présente mon physique. Comment, qu'est-ce que tu dirais ? Et tu vois, Fittix, il est en mode, bon ben je pense que tu devrais un peu plus aller à la salle, un peu mieux manger, tu devrais travailler tes épaules, machin. Enfin bref, il est juge. Et il y a plein de mecs qui sont choqués de voir à quel point ils sont juste régulardieux. Genre, comment on pourrait dire ça ? Le mec moyen, tu vois. Fittix, plein de fois, il dit ouais, ben tu ressembles au mec moyen aux States, quoi. Et en fait, il y a plein de mecs qui sont choqués. Ils sont choqués, ils sont en mode ouais, mais comment ça, je suis un mec moyen, ah bon, tu trouves, machin. Ben oui, parce qu'en fait, on n'a plus la présence d'esprit de comprendre qu'on est moyen. Moyen dans tous les domaines. Moyen dans nos finances, moyen dans nos relations. On ne sait plus aborder deux meufs. Comment ça se fait qu'on ne sait plus aborder deux meufs ? Comment ça se fait que tu ne te rends pas compte que tu as un problème et que tu dois le prendre par la main, ce problème ? Tu dois te retrouver face au problème comme ça et te dire, ok, j'ai un problème. Je vais te taper. Je vais te taper derrière, je n'aurai plus de problème. Comment ça se fait qu'il y a des mecs qui se retrouvent à 30 ans et ils ne savent pas aborder ? Non, tu dois prendre ce putain de problème en main et le taper. C'est aussi simple que ça. C'est pareil pour tes finances, c'est pareil pour tout. D'ailleurs, YouTube Automatisation, si tu veux monter un business en ligne, créer des chaînes YouTube sans montrer ta tête, je t'accompagne de A jusqu'à Z. Donc fonce premier lien en description, des débutants total font de l'argent. Pourquoi toi, tu n'y arriverais pas ? Pourquoi toi, tu ne prendrais pas ta putain de vie financière en main ? D'ailleurs, tu peux voyager, tu peux aller où tu veux. Qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu attends ? Tu vois, ça, c'est vraiment ça. Le sujet de la vidéo, c'est vraiment de ramener de la présence. Le nofab va te ramener de la présence. Qu'est-ce que tu vas en faire de cette présence-là ? Frérot, je te laisse. On se dit à la prochaine. Ciao.